Conclure en quelques phrases, résumer en quelques phrases des interventions aussi diverses et aussi riches me paraît difficile. Au départ, j'avais suggéré que, au fond, la question de Martine, qu'est-ce que collectionner l'art premier, en cachait d'abord une autre. Qu'est-ce que collectionner ? Et j'avais suggéré de voir dans l'homo sapiens un homo collectionneur. Et je crois que les interventions des uns et des autres ont d'abord apporté énormément de réponses à cette première question. C'est que collectionner est une occupation profondément humaine. Collectionner correspond à un besoin presque vital que chacun d'entre nous ressent d'une certaine manière, mais que le collectionneur ressent plus fortement que la moyenne. et qu'il exprime de façon plus monomaniaque que la moyenne. Collectionner, c'est répondre à un besoin existentiel. C'est d'abord, c'est ce que disait Bertrand Estrangien, essayer de renouer avec la longue chaîne humaine, remonter le cours des siècles et se rendre compte que l'on est finalement que le dernier est très provisoire, chénon d'une très longue lignée. Collectionner, c'est partir à la recherche d'un sens. Collectionner, c'est essayer de mettre un peu d'ordre dans ce monde qui est extrêmement désordonné. se déplacer avec une collection d'objets stable, disait Jean-Jacques de Dardelle, c'est au fond d'avoir des repères, même si on change de place tout le temps. Et finalement, s'entourer de ces objets, c'est essayer aussi de vivre avec eux, mais pour le meilleur et non pas pour le pire, car, comme le disait, je crois, Yves Créala, vivre avec ces objets nous élève. Il disait même, et c'est une formule risquée, ces objets nous rendent meilleurs. Voilà quelques-unes des réponses qui me semblent avoir été autant de pistes de réflexion apportées à cette première question, qu'est-ce que c'est que l'homo collector ? Les réponses à la deuxième question ont été moins nombreuses, mais elles sont revenues dans la discussion, ce qui montre que nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet et qu'au fond, ils demandent une continuation. Donc, l'art primitif, c'est une collection particulière, c'est une collection particulière qui est soit dans un musée d'art moderne, soit dans un musée d'art ethnographique, selon le regard que l'on porte, ce qui, évidemment, nous renvoie aux questions posées dans la discussion du rapport de la collection ou du collectionneur européen avec ces autres mondes. Il n'empêche que tous ces objets, même déconstextualisés, ce sont des objets qui nous parlent. Et pour Emmanuel Pierrat, ce sont même des objets qui ont des émotions, qui pleurent, qui demandent à être achetés, qui demandent à repartir. C'est donc une vie avec l'autre. C'est donc une vie tournée vers l'autre et qui introduit à une autre compréhension du monde. C'est aussi une interrogation sur un mystère, sur un mystère d'une civilisation dont le sens nous échappe. Mais le sens de notre propre civilisation nous échappe si je me promène au Louvre et si je vois je ne sais quel nymph poursuivi par quel dieu ou tel saint décapité et qui a des insignes que je devrais reconnaître. Je suis souvent incapable de raconter l'histoire à mes enfants qui me disent, mais enfin celle-là, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Ou celui-là, qui est le dieu qui le poursuit ? Eh bien, ce sont des choses dont nous savons qu'elles ont un sens et parfois ça nous suffit parce que dans ce monde qui est constitué de choses hasardeuses, de choses souvent ennemies, savoir qu'il y a un ordre quelque part que nous pouvons réinventer, eh bien, cela a quelque chose de rassurant. Je voudrais terminer là-dessus parce que finalement, ça renvoie à une toute autre question, c'est-à-dire à la question des origines religieuses de l'art. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501